de ces journales. La route nationale numéro 1, axe Gungu-Kwilu, est menacée de coupure par des têtes d'érosion qui envisagent également le bâtiment administratif de ce territoire. La population appelle une intervention rapide du gouvernement central pour stopper son avancement. A Kinshasa, un terrain du chantier naval en Mongolien m'a évendu illégalement par des chefs coutumiers. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise de Kinshasa, Silvano Kassongo, a fait arrêter le travail de construction anarchique sur les lieux et promet des sanctions sévères aux récidivistes. Nous ferons également la ronde de l'actualité à travers le Congo Profond pour parler de la sécurité du mois de la femme et même des infrastructures. Merci de nous rejoindre dans ces 19 heures et bienvenue à tous. Les questions sécuritaires, l'apport de la MONUSCO dans la stabilisation de la paix et d'autres sujets ont été débattus au cours d'une séance de travail entre le premier ministre Jean-Michel Samaloukondé et la délégation de la MONUSCO conduite par Bintou Keïta. Le détail de ce qui se sont dit dans ce reportage de Patti Tondo. Retrait progressif et échelonné de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la séance de travail gouvernement MONUSCO qu'a présidé le premier ministre Jean-Michel Samaloukondé-Kiengé a tourné autour de la résolution 2612 du Conseil de sécurité de l'ONU et de la feuille des routes de la transition pour ses retraits. Cette première rencontre depuis l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le nouveau mandat de la MONUSCO le 15 décembre 2021 a examiné comment mettre en œuvre les 18 jalons contenus de la feuille de route de la transition reconnue par le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a intégré cette feuille de route dans le mandat et nous dit que tous les trois mois vous devrez revenir au Conseil à l'occasion du rapport du secrétaire général sur la situation au niveau politique, sécuritaire, humanitaire, droit de l'homme dans le pays en indiquant comment conjointement, ensemble, vous êtes en train de mettre en œuvre les 18 jalons qui sont contenus dans cette feuille de route de transition parce que nous voulons voir évoluer les situations sur lesquelles le plan de transition insiste. Aujourd'hui nous étions là avec le Premier ministre et les ministres, beaucoup de membres du cabinet ce qui démontre toujours une bonne mobilisation autour des questions qui doivent faire l'objet d'une attention continue. Pour Patrick Mouyaya, ministre des médias et porte-parole du gouvernement, le gouvernement travaille de manière étroite avec la MONUSCO sur plusieurs objectifs. Il ne s'agit pas seulement du plan de transition. La réunion d'aujourd'hui s'inscrit donc dans le cadre de ce travail permanent mais spécifiquement par rapport à après la résolution 26-12. Il y avait ces besoins de discuter suivant les 18 jalons qui ont été posés dans la feuille de route et de préparer les prochaines réunions qui auront pour objectif des données du contenu au rapport que la représentante du secrétaire général fera après le 3 premiers mois depuis la résolution de l'accord. Alors voilà un peu, c'était la première d'une série de réunions qui aboutira à la préparation de ce rapport. Toutes les parties prenantes font travail en synergie pour mettre en application les directives données par les chefs du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, en rapport avec les plans de retrait progressifs échelonés de la MONUSCO, en République démocratique du Congo. A conclu, les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de protection, Kassim Djani. Et encore de la mobilisation pour la stabilisation de la paix dans la partie est de la République. Les populations locales de Béni et autres territoires devraient dénoncer tous les ans civiques ainsi que le mouvement suspect autour de cela. Cela sera leur participation à leur éducation de l'insécurité dans l'Est. Voilà l'essentiel de l'entretien du gouverneur militaire Constant Dima avec le Force vive et la société civile du Nord qui font. Reportage. C'était dans le territoire des Béni, théâtre d'affrontement armé entre d'une part les groupes armés locaux et les forces loyalistes, et de l'autre entre les groupes terroristes et la coalition des forces armées de la République démocratique du Congo et UPDF. Voilà qui était au centre des entretiens entre la société civile Force vive du territoire de Béni et le gouverneur militaire du Nord qui vaut le lieutenant général Constant Dima Kongwa ce 2 mars 2022 au cabinet du gouverneur de province. Richard Kirimba, vice-président de cette structure d'appui à la démocratie, a par l'occasion loué les efforts de paix fournis dans le cadre de l'état des sièges au Nord qui vaut. Nous sommes venus présenter au gouverneur de province certaines réalités, tout en félicitant les efforts fournis, ce qui est en train d'être fait sur le terrain, mais aussi montrer quelques défis, des éléments qui peuvent jeter de l'opprobre sur les démarches qui sont fournies par rapport à la recherche de la paix. Pendant ces temps, les besoins de développement et ceux humanitaires ont été présentés à l'autorité gouvernementale. Bien que meurtri par la guerre depuis autant de décennies, mais ce territoire mérite aussi l'attention singulière de la province par rapport aux actions de développement, donc des routes, des écoles, la situation humanitaire elle-même elle est alarmante. On sait bien que c'est au-delà des capacités de la province, mais quelque chose peut être fait. Des questions d'information, notamment sur l'arrestation de deux élus provinciaux, ont également été abordées par les interlocuteurs. Si certains animateurs des institutions de province sous état des sièges dorment sur l'air laurier, la rapporteure de l'Assemblée provinciale du Nord, Kivu, elle, est allée cultiver des pommes de terre dans les champs. L'honorable Adèle Bajizane a récolté plus de deux tonnes de pommes de terre distribuées à ses compatriotes sinistrés du volcan de Nirangongo, dans le territoire qui porte le même nom et qui continue à attendre de l'assistance. Reportage. La récolte d'aujourd'hui, vraiment, c'est pour moi une joie parce que ça sera vraiment distribuée au sinistre de Nirangongo. De la parole à l'acte, l'honorable Adèle Bajizane Maéche a récolté près de 20 tonnes de pommes de terre, dont les groupements Kibati dans la chefferie de Bukumu. Seul à la commande de son équipe de la fondation portant son nom, l'élu du peuple est allé au cheveu des sinistrés de la dernière éruption du volcan Nirangongo. Ici, à Kibati par exemple, plus de 300 ménages ont été bénéficiaires de ces produits champêtres et une somme d'argent. Une réponse des cœurs d'une mère de famille qui s'est toujours intéressée à l'aspect social de son électorat. Tout ce qu'on va récolter du champ, on va pouvoir mettre ça à la disposition des sinistres du territoire de Nirangongo pour que ceux-ci trouvent à manger pendant des jours ou trois jours. Mais je ne croise pas les bras, je continue toujours à lancer un message, un plaidoyer auprès de son excellence, le gouvernement des provinces, le général Constant Dimar, pour que lui aussi puisse venir à la rescousse à cette population qui est ici juste devant nous, dans les camps de Kibati. Dès le début de la distribution, les sinistrés qui n'avaient plus à manger depuis plusieurs jours ont remercié leur l'hôpité provinciale pour ce geste humanitaire. La route Ganga dans le Otsuélé qui mène vers le territoire des Dungu et Ouachia sera bientôt réhabilitée. Et le gouverneur de province, Christophe Basséanénanga, a lancé le travaux de sa reconstruction pour faciliter le transport de marchandises et autres biens de première nécessité. Cette localité, située à 80 km de la ville des Zéros, se masse les habitants du millier pour accueillir le gouverneur de province. Quand ces derniers y foulent ce pied, il est pris en charge par le service qui le conduit sur cette tribune d'honneur pour auditionner les allocutions de chefs de chevrerie concernés, mais aussi celles de l'administrateur du territoire de Nyangara. Dans son adresse, Christophe Basséanénanga dévoile l'itinéraire du corridor oriental sur ce tronçon. Liant la parole à l'acte, l'autorité provinciale traverse la chaussée et prend le contrôle de l'engin pour le lancement du chantier. Le ministre des infrastructures revient sur l'importance de ce tronçon routier. C'est une route qui sera très courte, c'est 286 km, ça sera un guet pour tous les usagers. Un défi lancé à la régie provinciale de travaux publics, deux jets prêtes pour l'affrontement. Dans l'immédiat, nous avons six cavatrices, avec d'autres gens qui vont venir après, on pourrait aller plus vite. Lentement, mais sûrement, le projet du corridor oriental prend forme, grâce au leadership du gouverneur Christophe Basséanénanga, l'un des meilleurs élèves du chef de l'État, Félix Sontang, qui sait qu'il y a en la matière. La célébration de la journée du droit de la femme prend en réalité tout le mois de mars en République démocratique du Congo. Dans le Otuwele, par exemple, c'est hier que le vice-gouverneur a lancé officiellement les activités liées au mois de la femme. Un reportage de nos confrères de la RTNC Otuwele. L'église kumbanguiste dans la ville d'Issyro, choisie pour la circonstance, autorité politico-administrative de la province, fidèles chrétiens et croyants des confessions religieuses confondues, s'y retrouvent dans ces cultes et commémorant les débuts des activités liées au mois de la femme. La particularité de ces cultes, c'est que toutes les étapes de la modération à passant par la prédication et les prières d'intercession, ce sont des femmes qui ont tout assuré admirablement. Ensuite, tous les discours prononcés à cette occasion convergent vers les hommages au président de la République, comme le cas avec la ministre provinciale du genre. Qui me sont permis de rendre des vibrants hommages au président de la République et baron de la paix, condition primordiale de la cérémonie de ces jours. Le gouvernement qui dirige l'honorable Christophe Bastien Nenanga, gouverné des provinces, ne ménage aucun effort pour placer la femme du Otuwele dans la gestion quotidienne de l'environnement, qui invite les femmes ici à travailler en synergie pour assurer l'autonomisation de cette lutte permanente contre les changements climatiques. Ou encore le vice-gouverneur de province. Mes vibrants hommages sont rendus à son excellence Félix Atuan Tshiseke de Tchilombo, président de la République, chef de l'État, champion du genre, et qui ne lésine pas sur les moyens pour valoriser et promouvoir la femme congolaise, afin que celle-ci contribue de façon significative au développement de notre pays. Au sortir de ces cultes, le vice-gouverneur Christian Pitanga prend plaisir avec ses mamans, une manière pour lui de donner les tons festifs pour tous ces mois de mars dédiés à la femme. Des têtes d'érosion menacent de tout raser dans le secteur des Gungu, dans la province du Kuidu. Si cela arrivait, la route nationale numéro 1 et le bâtiment administratif de Gungu seront le premier victime avec des conséquences néfastes. La population plaide pour arrêter l'avancement de ces érosions. Le secteur des Gungu risque de perdre son unique et prestigieux bâtiment administratif. C'est la suite à une tête d'érosion qui ne fait que progresser. Situation causée par des constructions anarchiques qui ont barré la route aux eaux de pluie. Marie-Mangueté Macega, chef secteur, lance un cri d'alarme. Son Excellence Président de la République, Son Excellence M. Félix Kiségé de Toulombo, s'ils peuvent venir en aide. Je suis femme, vraiment, s'il y a la pluie, il n'y a pas moyen de travailler. Nous quittons les villes parce qu'il y a des pluies qui menacent tout le temps. La route nationale Inquikutsu-Kakobola est aussi menacée par ces têtes d'érosion. De même pour des routes de dessert agricole. Les usagers ont envie des gouvernements provinciels à leur venir en aide. Nous souffrons. Nous portons de lourdes charges. Sous de petites avenues, pas facile de rouler. Nous demandons au gouvernement de bien vouloir nous venir en aide. Qu'ils aménagent la route. Nous souffrons. A noter que le secteur de Gungu a été créé depuis 1950 et compte environ 160 000 habitants répartis, dont 147 villages. Merci, ATT Bongundiou, pour ce reportage. Une nouvelle imprimerie moderne à Kamba, à l'usage de la communauté de ce coin du Congo central. C'est une contribution au développement de la province dont le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste ont fait un cheval de bataille. Simon Kimbangu-Kyangani a procédé à son inauguration. Berceau de la région kimbangiste, la cité sainte de Kamba dispose désormais d'une imprimerie moderne. Une grosse machine avec une capacité élevée en termes de production et reproduction des documents et supports. Une grosse machine avec une capacité élevée en termes de production et reproduction des documents et supports. L'inauguration de cet édifice est intervenue tout récemment à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, plus précisément au Conquipakou, par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, son éminent Simo Kimbangu-Kyangani, accompagné son conseiller direct. Présent également à cette cérémonie, les pasteurs, diacres, chefs coutumiers et notables de ses coins. Pour son éminent Simo Kimbangu-Kyangani, la modernisation de la cité sainte de Kamba est une nécessité, car étant la Nouvelle-Jérusalem, elle est un site rélogé attractif et touristique qui attire de pèlerins en visite au pays qui se donnent le devoir de fouler leurs pieds à Kamba pour voir le village natel de Simo Kimbangu, cet homme historique qui a milité pour la décolonisation de la RDC en particulier et à l'Afrique en général. Pour ce faire, il faut alors doter cette cité des infrastructures modernes. Toujours au Congo central, la veuve du journaliste Patrick Palata pourra finalement prendre en charge ses enfants orphelins. Elle a été intégrée dans l'administration du gouverneurat du Congo central, une concrétisation de la promesse du gouverneur qu'il a reçue dernièrement. Yves Kabwaba. Veuve de son état, Gladys, qui a perdu son mari, le journaliste Patrick Palata, peine à nourrir et à prendre en charge son foyer. Épris d'un cœur généreux, le député national et notable du Congo central, Deon Koussou, a accompagné cette veuve auprès du gouverneur intérimaire du Congo central pour venir en aide à Gladys en lui trouvant un métier qui lui permettra de nouer les deux bouts du moins. Deon Koussou est sorti rassuré, car le gouverneur a dit prendre le dossier à bras-le-corps. De ce que nous avons évoqué sur les volets travail et administration, il y a des dossiers, comme nous l'avons promis en novembre dernier, pour les journalistes que vous étiez là, à l'occasion des obsèques de notre frère Patrick Palata. Au nom de la province, j'avais pris l'engagement de parler au gouverneur de voir un peu la telle bêtise que c'est la famille de notre frère Patrick Palata. Et voilà. En tout cas, le gouverneur de notre province est de prendre la décision de donner du travail à madame Patrick Palata, en tout cas pour qu'elle émette dans les meilleures conditions nos orphelins, nos enfants, et elle-même aussi, parce que c'est une femme qui a étudié. En tout cas, le gouverneur n'a pas hésité. Donc voilà. Nous la remercions infiniment. Et les jours où j'avais pris la parole, je l'avais dit, que je ne doutais pas un seul instant. qu'il allait donc être favorable et sensible à cette réponse. Au sortir de cette audience, le député de Hongkous a félicité le gouverneur pour sa bonne gouvernance. Tobatella Salonga, entendez protégeant le parc Salonga, un projet du ministère de l'Environnement qui vise à promouvoir la gestion efficace de ce parc par la création des forêts communautaires pour le bien-être des communautés locales. Ce grand projet a été lancé par le représentant de la vice-première ministre Ève Bazaïba. Le parc national de la Salonga vient de bénéficier d'un appui financier du Fonds pour l'Environnement Mondial, FEM, ceci pour promouvoir la gestion efficace du parc par la création des forêts communautaires et l'amélioration du bien-être des communautés locales, ainsi qu'assurer la protection de la biodiversité. Ceci va permettre au parc d'éviter toutes sortes de pressions exercées sur la faune, la forêt et les habitats. Le directeur national de l'Alliance Rennes-Forest, RDC, invite les communautés locales à s'impliquer davantage dans la conservation de la biodiversité pour leur survie et celle de l'humanité. La population s'accroît, les ressources ne s'accroissent pas, l'espace ne s'accroît pas. Il faut nous amener ces populations à prendre conscience du potentiel que le territoire regorge et mieux le gérer pour garantir leur survie et la survie des populations des générations futures. C'est en fait un peu l'objectif du projet aussi. Les notables du territoire de Monkoto se sont engagés à soutenir les projets pour le développement de ces coins d'Ipi. L'État congolais avec les partenaires vient de penser à trouver une solution, c'est-à-dire à venir au secours avec une opportunité de développement pour améliorer les conditions de vie de cette population. Donc c'est vraiment bien accueilli avec des activités alternatives. Le projet sera exécuté par l'Alliance internationale de la coalition renne-foreste et des ONG nationales à travers la vice-primature ministère de l'Environnement et le développement durable. Les élèves-filles de la province du Kassa oriental, plus précisément de Mbouchimay, ont été sensibilisés sur la dénonciation de tout acte de violence. C'était au cours d'une campagne lancée à Mbouchimay. Lundi 28 février, dans la salle de réunion du centre multifonctionnel GEN de la campagne de sensibilisation des administratifs, autorités coutumières et leaders communautaires sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire et communautaire. Au terme de cette campagne de trois jours basée sur quatre modules, les participants constitués des administratifs, des autorités coutumières et des leaders communautaires ont formulé des recommandations à l'endroit des différentes autorités. Au ministère du Jean, Familles et Enfants, doit nous faciliter les actions de sensibilisation par la disponibilisation de kits aux autorités politico-arrestatives et de la peine pour combattre l'impunité et l'arrangement à la miarge. Au ministère de l'Empesté, afficher à travers toutes les écoles les numéros verts pouvant servir aux enfants et aux parents de dénoncer le cas des adversaires. Madame Marguerite Ndiolo, conseillère de la gouverneure de province intérimaire en charge de l'éducation et participante à cet atelier est convaincue qu'à travers la sensibilisation des pratiques rétrogrades changeront. Dans son discours de clôture, la ministre provinciale du genre et Génie Chilanda a formulé au nom de la gouverneure de province intérimaire du Kassai oriental Jeannette Longa Moussamba une demande aux participants. J'ai demandé aux participants de mettre en activité tout ce qu'ils ont appris pendant l'atelier. Ils doivent sensibiliser la population kassayenne pour lutter contre les violences basées sur les genres en milieu scolaire, dans la communauté et en milieu professionnel. Plus d'un million de populations de plus de 18 ans sont attendues pour la vaccination dans la province du Maniema à Kindou et à Kassfongo. Le gouverneur intérimaire de cette province Idrissa Afani Mangala lui-même a donné le go de cette opération de vaccination en se faisant vacciner à sa première dose. Lutte contre la COVID-19 la province du Maniema reçoit sa première dose de vaccin. Le gouverneur intérimaire Afani Idrissa Mangala donne l'exemple en se faisant vacciner le premier. Le chef de l'exactif provincial lance officiellement ce jeudi 3 mars 2022 cette campagne de vaccination des masses contre la COVID-19. C'était en présence de plusieurs personnalités dont les membres du gouvernement provincial, la société civile, les acteurs sanitaires ainsi que la population. J'en parle pour les filles des filles et du maniema à agérer massivement la vaccination contre la COVID-19. Cette activité réaffirme l'engagement est la détermination du gouvernement provincial d'accompagner son excellence M. le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine de Sécurie-Tilombo dans sa vision de lutter contre les maladies évitables par la vaccination. C'est pourquoi nous vous recommandons de vous faire vacciner. Le vaccin est là pour toutes les personnes des dividendes et plus. S'il sait, je lance officiellement la campagne de l'État.